Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera, je l'espère, le commencement d'une longue série de plusieurs vidéos sur le sport. Donc en fait, si vous me suivez sur Facebook, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je fasse des vidéos sur les entraînements de sport que je fais chez moi pour me préparer à l'été. Je tiens à vous préciser d'emblée que ce ne seront pas des vidéos sportives dans le sens où, comme par exemple, Juliana, Fitness, Bien-être et tout, des choses comme ça. Parce que je ne travaille pas forcément toutes les parties de mon corps, je travaille surtout en fait, celles qui m'intéressent. Voilà, donc si c'est des parties qui vous intéressent aussi, ça tombe bien. Mais si pour le coup, c'est des parties dont vous vous en fichez un peu, ma foi, je suppose que ça ne va peut-être pas vous intéresser. Chez moi, j'ai différents accessoires pour faire du sport. Donc je me suis dit que ce serait mieux de faire une vidéo séparée de mes routines sportives que je me fais. Histoire que vous puissiez voir ce que j'ai déjà chez moi, ce que j'ai acheté. Comme ça, il y aura des routines sans accessoires, sans rien. Et d'autres où il y en aura. Donc si vous les avez, c'est cool. Et puis si vous ne les avez pas, je suppose que vous faites ça. Alors, un accessoire que j'ai qui peut sembler has been, c'est le cerceau. Je trouve ça vraiment sympa pour travailler tout ce qui est abdos et tout. Je trouve que ça affine la taille. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les formes, les morphologies en 8. Donc voilà, tout ce qui peut me creuser la taille. Je suis à fond dedans. Ça ne coûte pas super cher chez Decathlon. Ça doit faire moins de 20 euros. Donc quand je dis moins de 20 euros, ce n'est pas genre 10, 9,50 euros. Ça doit faire, je ne sais pas, dans les 12, 13 euros, quelque chose comme ça. Et puis en plus, si vous avez un coupon de réduction, c'est encore mieux. Alors moi, la plupart des choses que je vais vous montrer, c'est des choses que j'ai acheté chez Decathlon pour la plupart. Et oui, c'est chez Decathlon pour la plupart. Alors ça, c'est les seules choses que je n'ai pas achetées chez Decathlon. Je les ai achetées à InterSport quand j'habitais toujours en Martinique. Le InterSport qui est en face de Carrefour-Dillon. Et donc ce sont des genouillères. Je les trouve bien parce que même, enfin par exemple, moi j'ai de la moquette chez moi. Donc avoir un tapis, enfin c'est toujours mieux. Mais même quand j'ai un tapis, si vous voulez me mettre par exemple à genoux pour faire des exercices, mon genou me fait toujours un peu mal. Donc avoir des genouillères pour amortir un peu, avoir le côté un peu plus molletonné, c'est beaucoup plus intéressant. Donc je n'hésite pas à les mettre si je sens que mon genou est un peu chelou ce jour-là, des choses comme ça. Pareil, c'est des trucs qui ne coûtent pas super cher. Ensuite, j'ai une petite balle. Alors, moi je l'utilise soit pour travailler, vous savez, pour remonter la poitrine. Quand on fait des exercices comme ça et qu'on presse, qu'on presse, voilà, pour muscler un peu. Ben là, les muscles qui sont là, pour remonter les seins. Je ne sais pas si ça marche forcément. Mais en tout cas, je me dis que ça se verra peut-être d'ici 3-4 mois. Tait-on jamais. C'est sûrement qu'il faut le faire en continu. Voilà, voilà. Sinon, je l'utilise entre les cuisses. Ou pareil, je fais le même effort de presser comme ça pour travailler l'intérieur des cuisses parce que c'est un endroit qui m'intéresse énormément. Bon, ça fait chelou de dire ça. C'est l'endroit qui m'intéresse, c'est l'intérieur des cuisses. Ça fait chelou. Mais je parle en haut des cuisses, quoi. Enfin, bref, c'est du sport. Je parle de sport. Et donc, voilà, parce que vous savez, quand on met des shorts, en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je mets des shorts, souvent, c'est vers cet endroit-là que j'ai un petit bourrelet. Et je ne trouve pas ça sexy du tout. Donc, ça m'intéresse vraiment, en fait, de muscler cette partie-là pour que ça soit, tout soit, je ne sais pas, que ça ne fasse pas de boule, en tout cas. Ensuite, j'ai ce petit accessoire-là. Donc, qui peut servir à plein de trucs. Moi, je l'utilise surtout pour les cuisses. Pareil, pour l'intérieur des cuisses. Et je sais qu'on peut l'utiliser pour d'autres fins, tout simplement. Mais moi, c'est surtout pour l'intérieur des cuisses que je l'utilise. Mais je pense que je vais regarder la notice et puis que je vais faire les exercices, tout simplement, qu'ils montrent, histoire de l'intégrer dans une autre routine. Ensuite, j'ai des espèces de bracelets qu'on peut attacher autour du bras. Alors, moi, je les utilise pour faire un peu des tractions. Enfin, des tractions, qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi. Pour travailler mes triceps ou mes biceps, ce sont l'exercice que je fais. Alors là, c'est des 1 kg. J'ai la même chose en 500 grammes. Voilà. Donc, les 1 kg, je les attache plus à mes bras pour le travail des biceps, triceps. Et ceux de 500 grammes, je les attache à mes chevilles pour quand je fais des exercices, pour travailler les cuisses. Plus précisément, l'arrière des cuisses. Pareil, c'est une zone, je trouve, qui est super importante quand on a un short. Voilà, de ne pas avoir... Enfin, je ne sais pas, sa peau qui fait une manière flambière avec des petits trous de cellulite. Je ne trouve pas ça très esthétique. Donc, voilà. Pour le moment, mon objectif principal, c'est l'intérieur des cuisses Atafaya et le derrière des cuisses Atafaya. Le tout, manière tonifiée, bien lisse, bombée, façon. Genre, je suis trop sexy. Donc, voilà, voilà. Les 1 kg pour les bras et les 500 grammes pour les chevilles. Alors, ça, c'est tout autre chose. Ce sont des gants. Alors, je ne les utilise pas quand je suis chez moi, mais je les utilise quand je vais à la salle de sport. Donc, si ça vous intéresse, pareil, dans la même lignée que je vous montre ce que je fais quand je suis à la salle de sport, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de voir comment je peux m'organiser pour filmer éventuellement, même si je ne sais pas si c'est forcément réalisable. Mais je ne sais pas, ou sinon, prendre des photos. Je ne sais pas. J'essaierai de voir si c'est possible, si c'est réalisable, comment on pourrait le faire. Pour que vous puissiez avoir une idée. Si je n'en fais pas une vidéo, peut-être mettre une série de photos pour vous montrer les différents exercices que je fais sur ma page Facebook, Le Monde de Soline. Et pour finir, j'ai un élastique. Donc, pareil, on peut faire plein d'exercices avec. Moi, je l'utilise surtout pour mes cuisses. Voilà, dans des exercices que je fais pour muscler l'arrière de mes cuisses. Je sais, vous avez vu des pneus, la fille, elle est trop à fond dedans. C'est quoi son problème ? Mais oui, je suis à fond dedans. Donc, voilà. Voilà, il a une résistance moyenne. Je n'avais pas pris la light, j'ai pris la médium. Et il y avait aussi celle qui a une résistance très forte. Je me suis dit, non, il ne faut pas pousser. Voilà, Soline, il ne faut pas non plus déconner. Donc, j'ai pris celle-là. Et donc, voilà les amis, c'est tout. Donc, je pense que je vais commencer mes vidéos concernant mes routines sportives chez moi d'ici à partir du moment où la vidéo sera postée. Peut-être la semaine d'après, si tout se passe bien. Donc, voilà. J'espère que ce sont des petites vidéos qui vous plairont. J'essaierai de mettre des petites musiques de façon sympathique, histoire qu'on puisse s'enjaillir ensemble, fouini, fouini, tout ça, tout ça. Enfin, comme je dis ça, ce n'est pas des chansons de la fouine que je vais mettre. Sauf qu'en fait, dès que j'emploie le terme s'enjaillir, je pense à la fouine. Donc, bref, bref, on va repasser. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous donner des idées de différents accessoires que vous pouvez acheter en magasin, tout simplement pour faire du sport chez vous, pour avoir un apport, on va dire, plus important. Enfin, pas spécialement un apport plus important, mais en général, quand on travaille chez soi, on a tendance à travailler à vide, sans de poids, des choses comme ça, sans résistance. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Donc, parfois, ça peut être bien d'en avoir quelques-uns. J'en ai qui servent à plusieurs utilités. Vous pouvez avoir juste un qui sert à plein de trucs. Donc, n'hésitez pas, ça ne coûte pas super cher. Il y en a qui coûtent moins de 10 euros. Ça peut être super intéressant. Donc, voilà, j'espère que la petite vidéo a pu vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501